C'est fini, Paul Biya ne sera plus président. Tous les secrets sombres de sa mauvaise gouvernance suivi de la manipulation des consciences des pauvres Camerounais ont été mis à nu par sa fille Dudja et Lobo, Marlène Anvoutou. La première dame a eu tort de s'en prendre à celle qui a donné la victoire à son mari en 2018 grâce à son idée de génie et malsaine du tribalisme d'État. Marlène Anvoutou a exposé ouvertement le RDPC dans une communication au communicateur officiel du RDPC. Dans cette fameuse communication, elle a dévoilé toutes les fraudes et mauvais jeux politiques. Qu'elle a elle-même organisé pour déstabiliser le Cameroun dans l'intérêt de préserver le pouvoir chez les boulots. Info du Monde vous propose l'intégralité de cette communication à suivre attentivement. Juste après le générique retrouvons celles qui sèment la terreur au sein du RDPC. Les personnes qui nous combattent ont recruté des hackers qui sont aujourd'hui en charge de nous arrêter à chaque fois que nous sommes en direct. Donc je vais vous demander de partager le direct, d'envoyer les cœurs et je vous rassure que mon direct n'est pas monétisé, ma page n'est pas monétisée. Je ne gagne pas un franc à venir faire cette cet exercice de conscientisation pour un Cameroun meilleur. Voilà, je vous ai demandé d'aller me chercher certains communicants du RDPC parce que ce sont ces communicants du RDPC, notamment M. Akonose Descartes, qui nous ont interpellé ce matin et dont dans la grande partie de notre communication, nous allons les interpeller. Allez me chercher Descartes Akonose du RDPC. Alors, Descartes Akonose du RDPC, M. Descartes Akonose, vous êtes un jeune du Jailobo, vous êtes quelqu'un que j'ai rencontré plusieurs fois avec qui j'ai eu des échanges intellectuels très intenses. Vous êtes aussi, vous faites partie de ces troubles faites que le RDPC utilise pour nuire à des personnes. Et je remercie encore le Seigneur de m'avoir fait découvrir quel était votre vrai visage. Et je pense que j'ai été suffisamment clair avec vous dans le message que je vous ai laissé. Descartes Akonose, les jeunes du Jailobo sont fatigués de la roubladise politique du régime de Paul Biya. Lorsque j'estime que la femme de Camteau a le profil pour être une première dame, c'est parce que j'estime, je voudrais que tous les Camerounais commencent à penser Cameroun au lieu de penser tribu. Lorsque vous avez le voisin, votre voisin, qui a quelque chose de bien, dites-lui que vous avez ça qui est bien, reconnaissez-lui cela. Ce n'est pas le fait de dire que Julie Camteau mériterait d'être première dame du Cameroun, que ça signifie que j'ai été recruté par le RDPC, le MRC. Quel est le parti politique au Cameroun qui recrute ? Je pense que la loi dit que l'adhésion est volontaire et spontanée. Rien ne m'empêche de prendre, même Camteau lui-même ne peut pas m'empêcher de prendre une carte du MRC. D'après la loi, le MRC est une association, les adhésions sont libres. Même une candidature, il n'y a même pas d'études d'un dossier de candidature dans un parti politique. L'adhésion à un parti politique a simplement le fait de payer son adhésion, de payer sa carte. On ne va pas vous demander est-ce que vous avez fait la prison, est-ce que vous êtes une sorcière, est-ce que vous travaillez ? Non. On vous exige simplement d'avoir une carte nationale d'identité pour être Camerounais et militer dans un parti politique. Donc, je ne comprends pas trop cette analyse que vous avez faite sur votre page, qui tente de faire un raccourci intellectuel en disant que le fait que j'apprécie Julie Camteau comme étant une femme qui mériterait d'être première dame, cela signifie forcément que j'ai été recrutée par le MRC. Descartes, ce n'est ni Paul Biya, ni Chantal Biya qui m'ont amené dans le RDPC. Et le RDPC restera quand Paul Biya n'est pas là, parce que le RDPC est une personne morale, c'est une association. Paul Biya est une personne physique qui est aussi membre au même niveau que moi. Par contre, ce que je tente de démontrer, c'est que c'est nous, moi personnellement, sur ma page, qui fixe les éléments de langage pour les futures campagnes. Et je vais vous prendre un exemple. C'est moi qui ai développé le tribalisme politique, le tribalisme d'État sur ma page, pour permettre au RDPC, au soutien du président, d'avoir un argument. En 2018, au point où j'étais devenue la mascotte du tribalisme. Mais je vais expliquer la raison pour laquelle, en tant que conceptrice d'idées politiques, la seule chose qu'il pouvait faire passer, Paul Biya, en 2018, c'était de faire un repli identitaire. Je vous ai dit que ce que moi j'ai étudié, c'est la conception des campagnes publicitaires, la conception des campagnes politiques. Je savais que Paul Biya avait échoué partout. Paul Biya n'avait aucun... Je ne sais pas ce que le RDPC a fait, parce que je n'ai pas travaillé avec les communicants du RDPC. Mais je sais que, pour mener notre campagne au niveau des réseaux sociaux, il a fallu que j'imagine que la question sur laquelle le débat de la présidentielle devrait être basé est le débat de l'identité. Et j'ai conçu cela, et j'ai porté cela, pour permettre à Paul Biya d'arriver au pouvoir. Parce que les gens sont allés voter pour Paul Biya par repli identitaire. Vous étiez au chaud. Vous étiez au calme. Tout le monde a dit sur Internet que Marlène N'Vutu est une tribaliste. Les gens me pourchassaient partout. Les gens me cherchaient partout. Les gens du MRC et certains de la base me cherchaient en France avec la torche. Parce qu'ils étaient conscients que c'est l'élément, le tribalisme que j'avais développé qui avait permis en sorte que Camteau ne passe pas à l'élection. Et même, le professeur Maurice Camteau lui-même, il nous a finalement donné raison. Puisque, lorsqu'il prend la parole au Conseil constitutionnel, il commence son propos en disant s'il y avait le concours pour être boulou, je devais le passer. C'était une réponse à ma posture parce que j'avais dit que mon ethnie est une ethnie suprémaciste. Et donc, même au plus haut niveau, le professeur Camteau avait conscience que la seule chose qui avait empêché à ce qu'il devienne président, c'était le repli identitaire, le repli tribal. Mais c'est le jeu de la campagne politique. C'est le jeu des idées politiques, Descartes. Vous dans le RDPC ou vous ailleurs, parce que je ne peux même pas associer tes démarches individuelles à ce qui se ferait dans le RDPC. Je pense qu'on reste encore dans le débat cancagné des réseaux sociaux. En tant que communicant payé par le RDPC, ton travail est de concevoir des idées de promotion politique. Moi, en tant que soutien de Paul Biya, j'avais pensé en 2018 que sur le plan des réalisations, sur le plan du développement du Cameroun, Paul Biya avait échoué. Mais on pensait qu'il fallait donner du temps à Paul Biya de préparer sa transition. Parce que jusqu'à présent, nous sommes convaincus qu'en l'état actuel des choses, une transition dans la paix n'est pas possible au Cameroun. Et donc, en 2018, nous avons milité à ce que Paul Biya revienne. Nous avons milité pour que Paul Biya puisse changer la Constitution. en mettant dans la Constitution le poste de vice-président qui garantirait une transition paisible au Cameroun. Nous sommes des citoyens, personne ne paye la connexion de personne. Donc, nous pensons que chacun, en fonction de sa chapelle politique, peut développer des idées. Mais si vous pensez que mes idées font beaucoup de poids, c'est simplement parce que je l'ai construit. Lorsque je me suis, j'étais convaincu que ce n'est que le tribalisme qui peut faire gagner Paul Biya en 2018, je l'ai développé. Parce que c'est le seul argument qu'on pouvait opposer à Maurice Camteau de dire que les Babiléqués ont déjà tout au Cameroun. Toutes les entreprises au Cameroun appartiennent au Babiléqués. Tous les secteurs d'activité, que ce soit agricole, que ce soit commercial, que ce soit même intellectuel, parce qu'en termes d'intellectuel Camerounais, les Babiléqués sont en tête. Et donc, il fallait développer un argumentaire pour dire oui, si on a déjà, il faut, pour un meilleur équilibre de notre pays, il faudrait que les autres tribus qui sont minoritaires, qui sont fragiles, sur le plan économique, sur le plan intellectuel, puissent participer aussi à la gestion du pays. et sachant que M. Bia vient d'une communauté ethnique qui est minoritaire sur tous les domaines et dont c'était le seul argument qu'on pouvait valablement vendre sur les réseaux sociaux, suffisamment vendre pour permettre qu'il y ait un vote identitaire au Cameroun. C'est de la manipulation politique et aujourd'hui, c'est moi qui fixe encore que 2025 ce sera la campagne des femmes camerounaises. Ce sont les femmes camerounaises qui sont plus nombreuses au Cameroun. Elles doivent venir répondre est-ce que vous voulez que, est-ce que vous voulez des influenceuses, des sexes influenceuses au palais de l'unité qui ne se soucient pas de la scolarité de vos enfants, qui ne se soucient pas de la santé de vos enfants, qui ne se soucient pas du fait que vous ayez le courant ou non, que le maquereau coûte cher ou pas. Voilà la question que moi j'ai posée comme débat pour l'élection de 2025. Ça, c'est ma conviction. Sur Facebook, vous êtes libre de faire une cellule de riposte pour proposer aussi des débats politiques sur la question qui devra être débattue en 2025. On va toujours en campagne avec un élément de campagne. Moi, j'ai décidé que ma campagne sur Facebook est contre la présence d'une influenceuse au palais de l'unité en 2025. C'est ma campagne. Et lorsque je fais ma campagne, je pose des éléments. Je dis, nous allons étudier les profils de tous les candidats, des épouses de tous les candidats. Je commence par le plus grand, qu'on le veuille ou non, qu'on aime Camte ou non. Moi, je vous dis déjà, tant que le professeur Camteau ne viendra pas clarifier sa posture sur le concours d'être boulou, je ne pourrai jamais voter pour lui. Parce qu'il faut qu'il explique c'est quoi un concours pour être boulou. Parce que moi, je suis boulou. Mais ça ne m'empêche pas de dire que son épouse est une femme, ce type de profil-là, que son épouse est une femme valable. que le Cameroun aujourd'hui a besoin des femmes qui tirent d'autres femmes vers le haut. Que le Cameroun aujourd'hui a besoin d'une femme à côté d'un chef d'État qui a fait ses preuves, qui a un référentiel respectable pour que la dignité de notre pays, la respectabilité de notre pays revienne. Parce que notre pays aujourd'hui, c'est la risée de tous les pays d'Afrique francophone. La risée même de tous les pays parce que nous avons le plus vieux président du monde. Et qui dit vieux dit forcément la sénélité. Or, si on avait aux côtés du président Paul Bia une inspectrice, une diplomate, une femme qui a fait de longues études, ça ne nous aurait pas posé un problème sachant que même si intellectuellement le président commence à être absent, son épouse peut l'aider. Parce que quand tous les ministres s'en vont et que le président a en face de lui un dossier compliqué, son épouse peut l'aider. c'est ça quand un homme est vieux, il a besoin de l'aide. Donc voilà le point de campagne de 2025. 2025 est que nous avons, nous aurons un président de 92 ans qui a besoin d'une aide extérieure, d'une aide extérieure intime. puisqu'aujourd'hui ils n'arrivent même plus à tenir des conseils de ministres. Prenez le cas de la Côte d'Ivoire, chaque semaine il y a un conseil de ministres malgré le fait que le président ait 80 ans. Lorsqu'un président ne peut plus rencontrer ses ministres parce qu'il a peur du Covid, parce qu'il a peur de plein de choses, le pays est bloqué. Le président n'est pas au courant des réalités. En Côte d'Ivoire, lorsque le président lance un chantier, toutes les semaines lui-même il va le visiter. Et ça signifie que lorsque les ministres sont parfaitement au courant que le président viendra visiter chaque semaine la route Douala Yaoundé, ces ministres vont faire attention. Mais tout le monde est conscient aujourd'hui que le président est fragile, le président est fatigué et donc chacun fait à sa tête. Le président de la République est fragile. Mais il ne faut pas réduire mon propos ou alors ma démarche dans la simple ambition d'adhérer dans le MRC. Je vous dis que même Camto ne peut pas m'interdire d'adhérer dans le MRC. Il ne peut pas m'interdire est-ce que j'ai besoin de passer par des manières pour adhérer au MRC ? J'ai dit je ne suis pas adhérant du MRC. Mais lorsque le MRC a des éléments qui correspondent à ma vision politique, je vais soutenir cette vision-là. parce que ma position pour 2025 est que les femmes camerounaises doivent valablement être représentées à la présidence de la République. Nous ne nous reconnaissons pas avec ce qui se passe aujourd'hui au palais de l'unité. Et je voudrais parler aussi en rappelant ici que cette roubladise-là du régime de Biya, nous ne voulons plus de ça. parce que des femmes avec le profil de Julie Camteau au niveau des femmes diplomates il y en a. Mais le régime de Paul Biya a donné à la femme de Camteau les postes les plus prestigieux. Ça signifie qu'au fond le régime de Paul Biya n'a jamais été contre Camteau. Arrêtez de nous berner. Lorsque quelqu'un a une épouse, une femme élémentaire, épouse, de l'opposant le plus virulent au régime. Oui, il y a les méthodes. Il y a des femmes au ministère des relations extérieures qui ont le même parcours mais qui n'ont même pas de bureau. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Ça signifie que c'est le président de la République qui nomme à des postes de responsabilité. S'il a toujours nommé Julie Camteau au point de de permettre à ce qu'elle ait une carrière brillante de diplomate. Son mari n'a jamais été chef d'État. Son mari n'a jamais été premier ministre. Ça signifie que cette femme-là, même Paul Biya l'a appréciée. A apprécié son parcours. A apprécié son travail. Donc si Paul Biya pour qui je suis soutien apprécie une femme qui suis-je pour venir dire que cette femme n'est pas bien ? Pourquoi moi je dois dire que cette femme n'est pas bien ? Je veux que vous nous expliquiez un peu pour que peut-être que nous, peut-être le choix commence à nous faire défaut. Mais dites-nous un peu. Si cette femme-là, Julie Camteau, elle est partie, elle a terminé sa carrière en étant secrétaire général d'un ministère de souveraineté. D'un ministère qui coordonne les activités du Cameroun dans le monde. Ça veut dire qu'elle avait son mot à dire dans le choix des personnels d'ambassade et tout. Inspectrice générale des services. Je ne sais pas si vous savez ce que ça représente. Inspectrice générale des services. Le Cameroun a peut-être 176 représentations diplomatiques dans le monde. C'est cette femme-là qui contrôlait tout ça. Et qui lui a donné ce poste ? C'est Paul Biya. Donc, si Paul Biya aime quelque chose, pourquoi moi je dois détester cette chose alors que je suis soutien de Paul Biya ? C'est ça que je veux un peu comprendre. Paul Biya estime que la femme de Maurice Camteau est une femme valable. Parce que c'est des postes qu'on ne confie même pas aux femmes. C'est des postes le poste d'inspecteur des services. C'est des postes la preuve en est qu'elle-même elle n'écrit même pas inspectrice des services. C'est un poste très masque pour des hommes d'expérience pour des hommes et des femmes qui ont la confiance du chef de l'État. Venez nous expliquer et je dis que vous nous avez trop trompés. Nous les Boulou nous avons été trop trompés. Venez nous expliquer pourquoi nous devons continuer à combattre Maurice Camteau. Puisque notre père qui est le président depuis des années estime que la femme de Camteau c'est une vraie femme. parce qu'elle pouvait avoir ses diplômes il y a des gens qui sortent des lyriques ils n'ont même pas de bureau ou on la balance dans une ambassade même en Centrafrique. Hein ? C'est ça. Ça veut dire que Paul Biafait bien la différence sur le plan politique. Il estime que chacun peut avoir ses convictions politiques mais si une personne est une personne de qualité il peut travailler avec elle. Donc moi je ne vais jamais appeler à voter Maurice Camteau. Je ne vais jamais adhérer au MRC. Mais j'estime que si mon adversaire a un argument politique parce que actuellement d'après ma vision ou alors d'après ma posture actuelle la personne qui correspond je mets les femmes qui correspondent à ma vision politique je vous ai dit jusqu'en 2025 vous allez être obligé de commenter ce que moi je dis et toi Descartes le RDPC te paye pour vulgariser la politique du RDPC et pas pour prendre mes photos mes images mes publications pour les partager en tagant 100 000 personnes sur ta page. apprenez à être sérieux apprenez à être sérieux vous êtes libre chacun est libre d'écrire dans le sens du soutien ou dans le sens de j'ai été clair j'ai posé les bases de ma démarche intellectuelle j'ai dit si Paul Biya est candidat en 2025 je ne le soutiendrai pas mais ça ne veut pas dire que je vais soutenir un candidat en face de Paul Biya non je ne sais pas encore qui pourra être candidat parce qu'on parle peut-être de Maurice Camteau est-ce qu'il va réunir toutes les conditions qu'il faudra pour qu'il soit candidat non on ne sait pas encore de la même manière qu'on ne sait pas si Paul Biya sera candidat donc nous disons simplement que dans le cadre de la sensibilisation que nous faisons au niveau des réseaux sociaux pour présenter à la jeune fille camerounaise des femmes inspirantes on commence par les femmes des hommes politiques et après on viendra nous sommes en préparation du 8 mars des cartes et chaque 8 mars j'ai toujours fait la promotion des femmes de des femmes de grande qualité qui sont au Cameroun et lorsque nous faisons le débat politique on est obligé de prendre des exemples sur les femmes d'hommes politiques dont la première que j'ai présentée c'est Madame Camteau mais il n'empêche que mon problème personnel dans lequel Chantal Biya la première dame du Cameroun est intervenue et que ses amis et ses soeurs et sa famille viennent m'insulter je vais lui répondre ça c'est dans un cadre privé c'est dans un cadre privé que je réponds donc il ne faut pas me dire tu as parfaitement le droit d'aimer Julie Camteau sans insulter non moi je ne fais pas de raccourci intellectuel non pas du tout j'ai dit qu'au vu des limites de Chantal Biya nous allons militer pour que son mari ne soit plus à la présidence de la république parce que son mari est déjà limité et donc 0 moins 0 égale à 0 ou 0 plus 0 égale à 0 quand quelque chose est déjà 0 on ne l'ajoute franchement 0 plus 0 c'est égal à 0 donc faites aussi votre campagne pour convaincre les Camerounais que c'est possible pour un homme sénile de 92 ans qui a eu ses facultés intellectuelles diminuer de près de 70% d'être à la tête de l'état avec une femme qui n'a pas un bagage intellectuel donc faites aussi votre campagne vous n'êtes pas obligé de vous aligner ou de venir systématiquement combattre mes idées Facebook est grand les Camerounais moi il n'y a même pas l'équivalent de la ville de Yaound est sur ma page donc travaillez plutôt pour promouvoir vos idées politiques travaillez plutôt pour convaincre les Camerounais que c'est possible qu'en 2025 un homme de 92 ans sachant que toutes les études cliniques démontrent qu'à partir de 80 ans un être humain perd 70% de ses facultés intellectuelles donc faites aussi cette démarche faites des directs expliquez pourquoi vous estimez qu'à 92 ans Paul Biya doit reprendre un mandat de 7 ans Descartes tu marchais avec moi c'est toi qui m'as amené au comité central c'est toi qui m'as convaincu à rejoindre la communication du franquisme et donc que tu veuilles m'attaquer aujourd'hui ça démontre simplement qu'en réalité c'est toi qu'on avait envoyé derrière moi pour m'infiltrer et donc je dis que je remercie le Seigneur parce que même si j'allais manger un poison c'est par toi qu'on allait le remettre pour venir me donner je n'entre pas dans les détails parce que les détails je te les ai laissés inbox donc je ne voudrais plus que tu prennes mes publications je n'occupe aucun poste politique dans le RDPC je ne suis qu'une simple membre ne prends plus mes publications pour alimenter ta communication lorsque je réponds aux clasheuses des réseaux sociaux aux congocistes des réseaux sociaux c'est parce que j'estime qu'elles n'occupent aucun poste public elles ne se sont jamais publiquement exprimées pour le compte soit d'une personnalité publique soit d'un parti politique mais lorsque toi en tant que communicant officiel du RDPC tu te mets en face de moi je vais t'écraser tu n'as pas le poids parce que je n'ai pas encore touché le RDPC je n'ai pas encore touché Paul Biya je suis uniquement dans mon combat privé sur ma page privée dans une affaire familiale qui m'a concerné je parle depuis des mois depuis deux ans je suis harcelé sur les réseaux sociaux par les proches de la première dame du Cameroun je ne suis jamais intervenu pour dire quoi que ce soit aux Camerounais les Camerounais n'ont simplement constaté que les influenceuses d'état pondaient des publications toutes les semaines pour me dénigrer je n'ai jamais répondu à un moment donné la saturation mentale est donc j'ai décidé d'expliquer à ceux qui me suivent pas à tous les Camerounais je ne suis pas allé à une chaîne de télé pour avoir beaucoup plus d'audience je ne suis que sur ma page privée ce n'est même pas ma page publique c'est ma page que j'ai créée pour insulter les gens sur internet et donc que tu prennes les publications de ma page privée pour faire ton bashing je te dis tu n'as pas le poids pour me combattre parce que je n'ai pas encore mis les pieds dans le RDPC et je te dis que moi j'ai étudié la communication je ne suis pas devenue communicante d'un parti politique parce que je cherche des faveurs financières je vous ai entendu notamment la sex-influenceuse Stella Amougou dire que j'aurais demandé 180 millions à l'état du Cameroun pour ma fondation je ne sais pas chez quel ministre j'ai adressé une correspondance pour demander 180 millions de francs CFA pour ma fondation je ne sais pas à quelle entreprise j'ai adressé une correspondance pour exiger ou demander 180 millions de francs CFA à l'état du Cameroun ou aux sociétés du Cameroun je n'ai jamais sollicité un sponsorine de qui que ce soit au Cameroun je n'ai jamais je dis bien jamais demandé une audience à un ministre pour demander un soutien quelconque pour mes activités au Cameroun donc je dis actuellement nous sommes encore dans le cadre du JAPAP mais si vous voulez que je m'offre une tribune à TV5 à France 24 pour parler du régime de BIA parce que moi j'ai cette possibilité là de m'exprimer pendant toute la campagne contre le régime de BIA vous me verrez vous verrez mon visage sur toutes ces chaînes de télé pour dire pour raconter ce qui se passe au Cameroun pour parler du régime et justifier les raisons pour lesquelles tout Camerounais responsable ne doit plus permettre pour BIA de diriger notre pays donc je dis pour le moment nous sommes dans un problème familial c'est la raison pour laquelle je reste sur ma page Facebook qui n'est même pas ma page publique donc c'est un avertissement des cartes je dis tous les communicants mélangés du RDPC lorsque je décide de faire une campagne vous ne pouvez pas j'ai dit que l'élément de campagne de 2025 ce sont les épouses des candidats parce que je suis une femme maintenant vous aussi vous pouvez décider à votre niveau de choisir un élément de campagne sur lequel vous allez promouvoir dans un pays où il y a plus de femmes que d'hommes c'est normal que les femmes entrent dans le combat entrent dans le débat les femmes doivent se dire ce monsieur qui veut être président quel est notre avantage derrière lui malheureusement quand je vous vois déjà mille comme ça je sais que ce n'est pas mille docteurs on est obligé d'adapter le niveau de la langue les camerounaises doivent se demander en 2025 est-ce que est-ce que la femme si la femme de l'homme si va nous permettre de pouvoir avoir de l'aide quand nous partons accoucher alors que nous n'avons pas de moyens voilà les questions dans un pays où il y a plus de femmes le débat pour l'illégalité doit être posé sur la table les femmes doivent aussi s'inviter dans le débat politique Paul Biya n'a jamais fait campagne on nous dit seulement votez pour lui votez pour lui votez pour lui même nous les petites mains nous avons tellement travaillé au final l'affaire était restée sur moi tout le Cameroun était d'accord que non il fallait combattre le tribalisme parce que Malen Mvoutou a dit que c'est le tribalisme tout le Cameroun était d'accord mais nous étions obligés de le faire mais comme je vais dire à mes chers compatriotes vous savez ce qui sépare les voleurs c'est au moment du partage nous avons volé la victoire de Maurice Camteau en 2018 nous avons je vais répéter nous avons volé la victoire de Maurice Camteau en 2018 mais c'est au moment du partage comme tous les voleurs vous avez lu Ali Baba et les 40 voleurs c'est au moment de partager que les problèmes arrivent Descartes il n'y a personne il n'y a personne qui a pris des coups comme Marie-Paul-Paul sur les réseaux sociaux c'est pas mon ami je l'ai même bloqué de ma page mais qu'est-ce que vous avez fait à cette fille là aujourd'hui en 2024 elle a un avis de recherche sur le dos et qui lui colle un avis de recherche la nièce de Paul Biya pour qui elle se battait qui les a rassemblés vous ne savez pas faire de la politique mais vous voulez parler de politique vous ne savez pas faire de la politique vous voulez faire de la politique non parfois il faut savoir rester à vos places tu es peut-être disponible pour souvent aller parler comme ça parce que les ministres la circulaire du RDPC a interdit aux ministres d'aller défendre le RDPC sur les plateaux bon voilà on a cherché des gens comme vous qui n'ont aucune perspective qui n'ont aucun avenir dans le parti et à qui on donne le sale boulot mais nous nous pouvons développer des idées politiques et nous inviter dans le débat aujourd'hui je fais partie du débat or je ne suis rien dans le RDPC je ne suis qu'une simple membre Marie-Paul a beaucoup encaissé dans un régime on soutient on érige régime parce qu'on a un intérêt même un petit poste de conseiller municipal quelque part on devait appeler Marie-Paul pour dire Marie-Paul tu t'es battu tu es même venu au Cameroun pour tout le travail que tu as fait parce que c'est de la politique personne ne se bat en politique je ne sais pas pour les beaux yeux de qui que ce soit les gens se battent pour leurs intérêts pour pouvoir occuper des postes politiques vous ne faites rien pour encourager les femmes à entrer en politique les femmes qui ont essayé un peu de se démarquer normalement au lieu de faire ce que Chantal Biafait avec des influenceuses pour inviter au palais elle devait prendre les noms de toutes les femmes qui se sont illustrées que ce soit dans les meetings que ce soit sur internet que ce soit la télé pour leur trouver des positions politiques c'est comme ça que ça se passe en politique vous n'allez pas nous inventer pour dire oui comme elle a eu ce qu'elle n'a pas eu non en politique on se bat pour ses intérêts s'il s'avère que je me rende compte que mes intérêts peuvent être mieux défendus par Maurice Camteau je n'hésiterai pas à soutenir Maurice Camteau même après l'avoir insulté et il comprendra de la même manière que Paul Biafait a compris quand Momo l'a soutenu il n'y a personne qui a insulté Paul Biafait comme Momo sur les médias mais Jean-Domboudieu Momo quand il a compris qu'il ne peut jamais être président de la république mais il peut quand même obtenir un poste ministériel il s'est rallié c'est ça la politique mais pour vous là les gens doivent vous soutenir pour vos beaux yeux et même lorsqu'il y a les lauriers ce sont ceux qui sont derrière qui n'ont pour seul argument que je suis membre je suis membre de la famille de Paul Biaf qui ont les lauriers qu'est-ce que une femme comme Cathy Mbapp a déjà fait pour être conseillère régionale du sud elle n'a encore rien fait c'est-à-dire qu'après le cadeau politique qu'on lui a donné qu'elle essaye de se déployer avec l'argent qu'elle penche dans les bureaux des ministres elle n'a jamais investi de son argent pour quoi que ce soit lorsqu'elle voulait créer sa fondation c'est moi qu'elle est venue voir pour écrire ça veut dire que même pour rédiger il faut que quelqu'un l'aide à rédiger mais lorsqu'il y a des récompenses politiques comme eux ils ont l'avantage d'être elle a l'avantage d'être la nièce du président c'est à elle qu'on donne la récompense politique à un moment donné les autres ne sont pas les enfants des fous la politique quand quelqu'un s'engage en politique c'est pour avoir des récompenses politiques il n'y a pas suffisamment des femmes députées il n'y a pas suffisamment des femmes sénatrices ce n'est pas encore le Sénat n'est pas encore mixte l'assemblée nationale n'est pas mixte donc on peut créer le même nombre le même nombre de places pour les hommes à l'assemblée nationale que le même nombre de places pour les femmes parce que les femmes s'engagent en politique parce que les femmes se battent en politique puisque ce sont ces femmes là qui partent voter les femmes sont nombreuses au Cameroun que les hommes donc vous n'allez pas nous empêcher de venir défendre nos idées politiques de dire que le candidat qui ne nous propose pas la parité nous n'allons pas le soutenir le candidat qui ne développe pas des projets politiques en faveur des femmes en faveur de l'émancipation des femmes nous n'allons pas le soutenir c'est notre droit c'est notre droit les femmes doivent aller s'inscrire massivement est-ce que vous êtes d'accord chère Camerounaise qu'une femme accouche et qu'elle soit emprisonnée dans un hôpital public avec son bébé si vous êtes d'accord allez voter pour le bien si vous êtes d'accord qu'une femme qui n'a pas de revenus est obligée de payer la place dans un lycée public à 100 000 pour qu'on accepte son enfant allez voter pour le bien allez voter pour le bien parce que aujourd'hui les places se négocient dans les lycées si tu ne donnes pas 50 000 100 000 ton enfant n'est pas admis au lycée et ce ne sont pas les enfants des boss à qui on donne ces conditions c'est les enfants des bayans fils donc Bob de Paris la politique c'est la fémania celui qui ne sait pas faire la fémania ne peut pas faire de la politique la politique c'est de la fémania ne venez pas contester mes postures allez développer vos propres postures et vous imposer dans le débat si je suis trop forte pour vous bloquez seulement ma page et ne 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 évitez d'être le relais de mes pensées politiques évitez d'être d'être mes relais allez créer vos concepts politiques si moi j'estime que j'ai trop faim je peux m'accrocher derrière Julie Camteau allez expliquer pourquoi les Camerounaises qui se battent pour envoyer leurs filles à l'école qui se battent pour que leurs filles aient des concours administratifs doivent aller soutenir un couple dont la femme n'a pas trouvé que l'école est importante je vous ai dit tantôt moi je m'exprime pendant plus de 10 ans je m'exprimais uniquement en anglais et en espagnol pendant plus de 10 ans donc si dans mon discours vous ne comprenez pas ou alors c'est insuffisant allez faire vos directs allez expliquer aux Camerounais pourquoi ils doivent continuer à porter Paul Billa à la tête de l'état moi j'ai dit la raison pour laquelle j'avais pensé que la seule façon de permettre aux candidats que je soutenais de gagner c'était d'évoquer le répli identitaire et ça a marché mais nous avons espéré qu'il allait mettre dans la constitution puisqu'on lui a donné la majorité à l'Assemblée nationale qu'il allait insérer dans la constitution un poste de vice-président parce que nous pensions à l'époque qu'à plus de 80 ans un être humain doté de tous ses sens pense à la relève lorsque un être humain atteint 80 ans il fait son testament parce que ce qu'il a vécu est beaucoup que ce qu'il a à vivre tout être humain normal à plus de 80 ans fait son testament mais lorsque vous voyez un homme de plus de 80 ans qui refuse de faire un testament politique qui refuse de faire un testament de sa propre vie ça veut dire que cet homme n'est pas responsable il veut laisser ses héritiers dans les problèmes regardez toutes les grandes familles où le père avait de l'argent et il n'a pas fait il n'a pas réglé la succession regardez le cas de Johnny Hallyday les enfants et l'épouse et la veuve se sont battus dans les tribunaux c'était la honte il n'y a que le fils qui est venu les séparer en disant qu'au final Johnny doit tellement de l'argent à l'état qu'en réalité votre héritage n'existe plus parce que tout ce qu'il a laissé l'état va tout récupérer et vous nous devez même encore 13 millions d'euros voilà ce qui a calmé cette famille voilà ce qui a calmé cette famille parce que tant que cette famille savait qu'il y a de l'argent ils se sont battus à sang dans les médias et partout ça signifie qu'un papa qui est responsable lorsqu'il voit il passe souffler sur sa 90ème bougie il doit se dire je dois laisser un testament politique et le testament politique c'est quoi à l'heure actuelle c'était le changement de la constitution camerounaise en intégrant les revendications de l'opposition il faut un changement et en instaurant un poste de vice-président pour garantir la transition paisible à la tête de l'état ce n'est pas honteux que de dire que si le président n'est pas là le président n'est pas là le vice-président occupe sa place et on organise les élections après imaginez-vous une élection dans un pays qui n'a plus de président un pays où le président décède et le président du sénat est obligé vous avez déjà vu ce scénario où en politique on fait des études comparées vous avez déjà vu un tel scénario où nul pas dans le monde nul pas dans le monde le cas de figure qui se prépare au Cameroun n'a été vu même au Gabon le Gabon la population du Gabon n'atteint pas la moitié de la population de Douala Omar Bongo est mort au pouvoir combien de Gabonais sont morts juste le temps qu'on prépare l'élection et qu'on met Ali Bongo au pouvoir combien de Gabonais sont morts donc nous on pense que il est temps pour nous aussi d'arriver aux affaires c'est pas une honte nous sommes des intelligences nous sommes des potentiels que nous pouvons aider nous pouvons apporter c'est tout à fait légitime quand quelqu'un est citoyen et il estime qu'il peut contribuer vous n'avez pas à museler les gens vous n'avez pas besoin de passer par des gens pour nous faire comprendre qu'en fait il y a déjà deux réunions à Diawinde je vous informe en même temps hier soir j'ai reçu un coup de fil d'une personne qui me faisait comprendre qu'il y a eu dans un ministère deux réunions dans lesquelles on a décidé qu'il faut m'éliminer physiquement vous n'avez pas besoin de ça allez convaincre les Camerounais donner de l'eau aux Camerounais donner de l'électricité aux Camerounais donner le minimum aux Camerounais de pouvoir vivre et tout ce que nous dirons sur les réseaux sociaux ne sera que du JAPAP la terreur ne peut pas être une option en 2024 l'humiliation ne peut pas être une option en 2024 l'intimidation ne sera jamais la solution pour une transition paisible au Cameroun donc nous vous informons que nous sommes des personnes de conviction et nous sommes convaincus que nous pouvons travailler avec tout le monde de la même manière que Paul Biya a travaillé avec l'épouse de Camto si Paul Biya a travaillé avec l'épouse de Camto nous aussi nous pouvons travailler avec Camto ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas une faute si je vais adhérer au MRC même Camto ne peut pas dire que Malae Nemvututu n'adhère pas parce que la loi du Cameroun va dire qu'il n'a pas le droit de m'interdire d'adhérer au MRC qui est un parti politique une association de la loi de 1990 au Cameroun sur les libertés d'association donc j'ai le droit d'adhérer à n'importe quel parti politique à la seule condition que je démissionne d'abord de mon parti puisqu'on n'a pas le droit d'appartenir à deux partis politiques différents donc ne venez pas nous faire vos images d'analphabètes je ne connais pas ton parcours des cartes mais si moi je m'assois pour conceptualiser une campagne d'avilissement du régime je ne vois pas qui parmi vous vous allez se m'envoyer la DGR derrière moi parce que de la même manière que j'ai imposé que le tribalisme est le débat et c'est ça qui était le débat j'impose qu'aujourd'hui c'est la voix des femmes qui doit être entendue à la présidence de la république j'impose et vous allez suivre ça chacun a son poids politique j'ai le mien qu'il soit avéré ou virtuel mais j'ai un poids j'ai un poids parce que si vous sortez de partout c'est parce que vous considérez que ce que je dis entre dans les oreilles des gens qui réfléchissent Paul Biya ne peut plus solliciter un mandat en 2025 pour nous proposer quoi ? pour nous proposer le chaos ? non voter pour Paul Biya en 2025 c'est ouvrir la porte au chaos au Cameroun vous ne pouvez pas si vous aimez votre pays confier votre pays à un homme de 92 ans et sa femme qui est illitrée ce n'est pas possible puisqu'il n'arrive plus à tenir les conseils ministériels vous avez vu dernièrement il y avait une conférence des chefs d'état de l'Afrique centrale sur des questions sensibles Paul Biya est incapable de faire une réunion en vidéoconférence même les chefs d'état d'Afrique centrale ont pris cela comme du mépris le secrétaire général de la présidence ce n'est pas son rôle on ne peut pas convoquer une réunion des chefs d'état même à distance et on dit que c'est le secrétaire général qui représente est-ce que c'est c'était une réunion où il fallait un long voyage non ça veut dire que même en visioconférence le président ne tient plus même simplement s'asseoir pendant une heure et écouter une réunion en visioconférence Paul Biya n'arrive plus Paul Biya est fatigué c'est honteux pour le Cameroun le Cameroun est la locomotive d'Afrique centrale vous ne savez pas comment tous les autres pays sont en détresse parce que la locomotive d'Afrique centrale est en panne c'est le Cameroun qui doit tirer toute l'Afrique centrale de la même manière que la Côte d'Ivoire tire toute l'Afrique de l'Ouest c'est le Cameroun qui doit impulser le dynamisme en Afrique centrale mais le Cameroun est en panne donc soyez un peu conscients on peut aimer ou on peut détester Marlène et Voutou vous n'êtes pas obligé de commenter ce que je dis mais des attaques sur ma personne ça me rend simplement dingue parce que je veux que nous restions dans le débat des idées politiques n'infantilisez pas ma démarche parce que plus vous infantilisez ma démarche plus j'utilise des arguments non conventionnels pour vous attaquer et mon argument non conventionnel contre le régime c'est Chantal Biya vous ne pouvez pas changer ça parce que rien ne peut expliquer qu'une femme qui ne peut pas rencontrer des femmes responsables d'associations comme on voit Dominique Ouattara faire pour leur dire sa vision sur le dynamisme des associations sa vision sur l'humanitaire non une telle femme ne peut pas être à la tête d'un état on voit ici Brigitte Macron tout le temps elle convoque les responsables les présidentes d'associations pour leur demander qu'à votre niveau quels sont les problèmes des enfants quels sont les problèmes des femmes parce que c'est elle qui est à côté du président pour rapporter les problèmes des femmes pour rapporter les problèmes des enfants vous voulez nous dire quoi vous voulez nous expliquer quoi le Cameroun c'est une curiosité planétaire c'est important une première dame puisque vous verrez dans toutes les campagnes politiques les hommes politiques vont en campagne avec leurs femmes parce que c'est important vous n'allez pas duper les Camerounais nous on a soutenu Paul Biya pour une seule raison nous étions convaincus qu'il allait trouver une parade politique dans la constitution pour nous laisser son testament politique mais la constitution actuelle du Cameroun elle a elle a l'être qui signe le chaos du Cameroun parce que même si on change le président du Sénat il ne pourra pas le président du Sénat à l'heure actuelle au vu des velléités dans le RDPC au vu des contestations de l'opposition parce que l'opposition n'est pas d'accord avec le code électoral vous avez déjà vu un pays où on va à l'élection alors que le code électoral est contesté vous avez déjà vu un tel pays organiser une élection sereine les gens vont aux élections parce qu'ils sont d'abord d'accord sur les conditions de l'élection ça c'est un principe le plus élémentaire dans la vie la démocratie dans la vie démocratique les gens vont aux élections en France parce qu'ils savent qu'ils sont d'accord sur le code électoral mais toute l'opposition est d'abord contre le code électoral et vous voulez organiser quelle élection après Paul Biya ? il ne voit pas l'élection ça veut dire que vous voulez un coup d'état au Cameroun vous voulez un coup d'état et nous on dit que le coup d'état en 2025 au Cameroun ce n'est pas possible nous ne voulons pas d'un coup d'état nous voulons d'une transition démocratique nous voulons d'une transition politique apesée je ne vais pas monétiser ma page je ne vais pas monétiser parce que je n'aime pas entrer dans quelque chose que je ne maîtrise pas déjà que le simple fait les directs je ne sais même pas les faire donc maintenant si vous voulez m'amener à encore des choses compliquées monétisme non je ne veux pas monétiser vous allez m'écouter comme ça je ne monétise pas ma page je n'ai pas besoin d'argent je ne veux pas le conditionnement de Facebook où on va m'interdire de dire ce que je veux non je ne monétise pas ma page ce n'est pas possible nous ne devons plus continuer à nous taire face à l'assurdité c'est absurde Paul Biya sait que malgré le fait que la constitution du Cameroun de 82 avait prévu une transition politique il y a quand même eu un coup d'état le 6 avril 84 il y a eu le coup d'état mais imaginez-vous alors ce qui peut se passer si Paul Biya décède au pouvoir c'est-à-dire que malgré le fait que Aïdjo lui-même était vivant et il a remis le pouvoir à Paul Biya qui y a eu un 6 avril 84 au Cameroun combien de fois et la situation sécuritaire du pays n'était pas la même les anglophones ne réclamaient pas la sécession Boko Haram n'était pas encore installé au nord du Cameroun les tensions sociales les fonctionnaires gagnaient gros il n'y avait pas encore eu la dévaluation de 90 les fonctionnaires camerounais avaient de très la vie la vie était moins chère mais même malgré cela il y a quand même eu un coup d'état le 6 avril vous ne pouvez pas penser votre avenir en intégrant le fait que tous les deux ans il y aura coup d'état au Cameroun donc nous pensons que ce petit combat puéril de oh tu soutiens déjà la femme de Camto parce que tu veux entrer oh tu es mascotte du MNC non un docteur n'est pas une mascotte un docteur c'est un intellectuel qui se met au dessus des partis politiques et qui pense et qui communique sa pensée je n'ai pas besoin le MRC est suffisamment présent sur les réseaux sociaux parce qu'on ne leur a pas donné un autre champ d'expression dans un pays où on interdit les meetings d'un parti politique ils sont obligés de se rassembler sur les réseaux sociaux vous avez même interdit qu'il n'y ait pas de meeting politique du MRC et dans le MRC sur les réseaux sociaux le MRC n'a pas besoin de moi mais si je peux utiliser le MRC pour vous montrer vos limites je vais utiliser le MRC vous avez des limites qu'il faut qu'on vous montre comment des jeunes un pays qui est constitué à 90% des gens de moins de 40 ans peuvent se contenter d'un régime de vieillards vous avez déjà vu ça où ? le président du Sénat il ne sait même plus je ne sais pas s'il se souvient je ne sais pas mais attendez ce n'est pas un royaume dans un royaume les gens sont d'accord que non l'âge ne fait pas partie ou alors le dynamisme physique ne fait pas partie des raisons qui ont amené la personne au pouvoir mais nos parents en 82 ont adoubé Paul Biya pourquoi ? parce qu'on disait que Paul Biya Choga il était jeune il était dynamique à côté d'Aïdjo qui se faisait vieillissant le dynamisme la jeunesse de Paul Biya a séduit les populations qui ont fondé beaucoup d'espoir en lui à l'époque Aïdjo avait à peine 65 ans les gens disaient qu'Aïdjo est déjà trop vieux il va bientôt mourir qu'il libère le pays et Aïdjo s'est retiré à 65 ans il n'avait même pas encore 65 je ne sais pas quel âge il avait quelqu'un qui a 90 ans n'est pas dans le même mood je vais parler maintenant les mots des jeunes le même mood que quelqu'un qui a 35 ans il est d'une autre époque regardez à quoi elle ressemble Giscard d'Estaing mais Giscard d'Estaing est moins âgé que Paul Biya regardez Paul Biya c'est l'homme des Chirac des Mitterrand à l'époque où le mariage gay n'était pas autorisé à l'époque où l'avortement était interdit en France c'est des hommes d'une autre époque Paul Biya c'est un homme du passé Paul Biya beaucoup apporté il a instauré la démocratie et même là nous savons que ça n'a pas été de sa propre volonté puisque c'est à la conférence de la Bôle qu'on a exigé aux états africains de venir instaurer le multipartisme dans leur pays ça veut dire que ce n'était pas une volonté personnelle dont nous disons que nous sommes la cheville ouvrière du Cameroun nous sommes le fer de lance de notre nation nous la jeunesse camerounaise il est temps que nous participions un député d'une nation ne doit pas être simplement parce qu'il a des relations avec telle il est la nièce de telle il est la petite de telle vous n'avez jamais entendu quelqu'un s'exprimer sur des questions politiques mais vous l'envoyez à l'Assemblée nationale c'est pour développer quoi ? c'est son niveau il va comprendre quoi là-bas mais vous êtes je ne sais pas en France lorsqu'on dit que ça c'est une femme politique qui va devenir députée vous l'entendez sur des questions précises et lorsqu'elle va à l'Assemblée nationale c'est pour défendre ces questions-là les gens votent pour elle parce qu'on l'a entendu défendre ces questions-là vous avez des députés qui ne savent même pas parler le français est-ce que vous aimez le Cameroun ? est-ce que vous aimez le Cameroun ? il y a d'autres secteurs d'activité qui n'ont pas besoin de la connaissance intellectuelle mais pour conceptualiser les idées politiques il faut un certain niveau intellectuel c'est pour ça qu'ailleurs ça marche les gens réfléchissent vous allez voir des lois en France qui s'appellent la loi Veil la loi Tell la loi Baladu la loi Machin parce que c'est des gens qui ont conceptualisé des idées politiques mais au Cameroun on n'entend personne on voit seulement la personne a déjà l'écharpe et comme on a créé le flou n'importe qui pense que si je m'illustre en insultant malin et vous tous sur les réseaux sociaux la première dame va faire de moi une députée et on se retrouve avec un nivellement des valeurs parce que les gens ne savent pas quel est le baromètre pour arriver à l'Assemblée Nationale les gens se disent si Maman Fournier arrivait à l'Assemblée Nationale elle ne savait même pas parler le français mais comme elle chantait et tout elle est arrivée à l'Assemblée Nationale si Maman Yanga est à l'Assemblée Nationale si tel autre est à l'Assemblée Nationale mais ça veut dire que moi aussi je ne vais pas arriver à l'Assemblée Nationale vous avez dégradé l'État non on ne va pas à l'Assemblée Nationale si on n'a pas un minimum l'Assemblée Nationale conçoit des lois non arrêter Descartes le débat ce n'est pas moi le problème ce n'est pas de dire que oui si je veux déjà rentrer dans le MRC le MRC me soutient non le MRC aussi m'utilise comme arme contre le RDPC mais le MRC est conscient que Marlène profondément ne peut pas être membre du MRC mais si je peux être une balle que le MRC va utiliser contre le RDPC ils vont m'utiliser moi je n'appelle pas le MRC sur ma page parce que les convictions du MRC ne sont pas mes convictions mais il n'empêche que je reconnaisse que l'épouse du président Maurice Camteau qui a servi fidèlement Paul Biya est une femme de valeur demain je vais aussi publier la femme de Kabbali avec son parcours si on retrouve mais tu ne viendras pas me dire que si je veux entrer dans le PCRN il faut que j'aille entrer sans insulter les gens est-ce que je suis venu gratuitement insulter Chantal Biya non est-ce que c'est sur un coup de folie non je suis attaqué dans ma vie privée par des gens qui viennent au nom de Chantal Biya qui insultent la mémoire de mon père au nom de Chantal Biya qui insultent mes enfants les menaces de mort au Cameroun en utilisant le parapluie de Chantal Biya et donc je viens répondre à Chantal Biya parce que si vous savez que la parole d'une personne qui avez vous peut modifier un débat politique vous protégez cette personne là si vous saviez que j'étais capable de modifier une vision politique vous deviez me protéger mais comme vous ne m'avez jamais protégé vous estimez que je ne représente rien considérez que je ne représente rien et laissez-moi dans ma divagation cybernétique vous n'êtes pas obligé d'être sur ma page que ce soit les soutiens de Maurice Camteau que ce soit les soutiens de Paul Biya allez sur vos pages faire vos campagnes moi je suis venu sur ma page privée régler un problème qui me concerne privé et lorsque je fais un débat politique un débat public c'est premièrement en tant qu'intellectuel dont la parole compte comme je l'ai toujours fait sur les plateaux de télé dans les journaux sans pour autant me prétendre que j'étais communicante pour le RDPC j'ai fait des débats avec les Oronan Guinée et tout ça je n'ai jamais été présenté comme étant communicante du RDPC je ne parle pas au nom du RDPC lorsque je suis invité c'est en tant qu'intellectuel donc c'est la même chose c'est mon droit à la pensée que j'exerce sur ma page privée donc j'estime simplement que comme je vous ai imposé le timing de 2025 obligatoirement vous allez le suivre parce que je vous ai dit nous sommes formés pour être des spin-doctors c'est-à-dire que les gens qui créent des éléments de langage qui conçoivent des campagnes publicitaires et moi mon élément de campagne je l'ai posé non aux influenceuses au palais des Tudis en 2025 tout ministre tout homme politique qui aura une femme de Facebook nous allons le combattre parce que nous sommes fatigués des insultes entre femmes camerounaises sur les réseaux sociaux à cause des influenceuses d'état c'est une image dégradante de la femme camerounaise on prend une mère de famille on prend une femme docteur qui a travaillé au Cameroun qui a fait ses preuves on en fait une serre-pierre sur les réseaux sociaux et sous le regard complice de la première dame du Cameroun et donc nous disons que notre combat est un combat pour l'honneur des femmes camerounaises lorsque la première dame a pour femmes de compagnie des influenceuses des insultes des insultes des insultes des insultes nous devons dire ce que nous pensons alors si demain je vois madame Camto avec une insulteuse des réseaux sociaux et qui m'a déjà insulté je vais monter sur madame Camto pour vous apprendre qu'une femme publique doit éviter d'afficher certaines fréquentations en public surtout quand on est la femme d'un homme politique toute image publique est une image politique pour une femme politique jusqu'à aujourd'hui madame Camto elle n'est pas encore femme de président ou quoi que ce soit mais elle a une attitude en public qui est remarquable personne ne l'a jamais vue à une marche pour quoi que ce soit avec les filles de la base non elle s'est toujours mise à distance elle ne veut pas être associée à des femmes dont la conduite peut lui causer préjudice demain c'est ce que nous demandons pour Chantal Biya c'est ce que nous demandons à Chantal Biya de s'inspirer des femmes des femmes des petits hommes politiques comme son mari a qualifié personne n'a jamais vu la Muriel Libye avec des clasheuses des réseaux sociaux parce que malheureusement dans le clash la règle c'est que l'ami de mon ennemi est mon ennemi et l'ennemi de mon ennemi est mon ami lorsque vous vous affichez avec les gens des clashs votre vie va être associée aux affaires des clashs donc surtout évitez l'amalgame sur Facebook c'est le game de Facebook le game de Facebook c'est quoi ? si je vois quelqu'un qui m'a déjà insulté sur Facebook avec quelqu'un qui ne m'a rien fait j'insulte la personne c'est tout c'est le game de Facebook ça veut dire que si vous avez une image à protéger lorsque vous remarquez qu'une personne insulte les gens sur internet évitez de vous afficher publiquement même si c'est votre membre de famille évitez de vous afficher publiquement parce qu'on va vous associer on va associer les actions de cette personne à vous lorsque vous avez une image à protéger vous veillez à ce que votre entourage soit aseptisé cette leçon on va vous l'apprendre pendant combien de temps ? nous vous l'apprendrons parce que la communication politique c'est notre métier lorsqu'une femme s'assoit sans être inquiétée à Yaoundé et parler de la première dame comme si c'était sa copine dans le même direct elle insulte les enfants mes enfants elle insulte Mendozé elle insulte ma mère et vous pensez qu'on ne doit pas venir répondre à Chantal Biya qui a le droit de prononcer le nom d'une première dame dans des insultes pourquoi vous ne convoquez pas cette dame ? pourquoi vous ne convoquez pas Guylaine Chapuis ? pourquoi vous n'envoyez pas des gens dans les inbox de celles-là ? que faites vos affaires ? la femme du président de la république du Cameroun n'est pas une femme politique qui a besoin d'être défendue dans une affaire de campagne politique enlevez son nom de vos bouches parce que malheureusement ceux-là qui disent qui viennent défendre des idées politiques en associant Chantal Biya on va aussi combattre Paul Biya en associant Chantal Biya donc c'est ce qu'on vous explique on va vous enseigner la communication des cartes nous allons vous enseigner la communication si vous êtes abonné à ma page malgré le fait que vous ne soyez pas d'accord avec ma démarche c'est parce que vous apprenez des choses et si ça ne vous convient plus je vais vous donner deux heures après mon direct pour vous bloquer de ma page donc nous disons nous disons que nous sommes libres de développer l'axe sur lequel nous allons communiquer pour l'élection de 2025 nous avons posé nos conditions pas d'influenceuse tout candidat nous allons structurer le parcours de son épouse avant d'inviter les femmes camerounaises à aller voter pour elle pour son mari nous allons structurer sa conduite en public si Chantal Billard répond à tout cela votez pour elle votez pour son mari j'ai fait un petit exercice tout à l'heure sur ma page lorsque j'ai mis la vidéo de Chantal Billard où elle disait je vous aime je vous aime je vous aime qu'est-ce que ça vous coûtait Descartes de venir mettre 5000 likes parce qu'il y avait l'image de la première dame qui apparaissait il n'y a pas 1000 likes mais lorsque je mets Julie Camteau il y a 400 et quelques de likes ça prouve que le bas peuple ne se reconnait pas à travers Chantal Billard les images parlent la communication politique c'est aussi des images vous êtes trop fort on sait que la seule force c'est que vous détenez l'armée vous avez la DG pour envoyer tuer les gens et les empoisonner vous avez tout mais si on décide de donner l'opportunité au peuple camerounais de s'exprimer Paul Billard ne peut pas gagner l'élection au Cameroun c'est ça qui est la vérité parce que rien que sur ma page Facebook Maurice Cam la femme de Camteau a plus de likes que la femme de Paul Billard et là encore les gens sont même réservés parce qu'ils savent que tous les services de renseignement tous les services secrets sont sur ma page c'est pour ça qu'ils ne viennent pas massivement aller organiser aussi vos campagnes vous avez même des pages qui sont plus suivies les gens ont remarqué je suis je suis en bashing sur toutes les pages des influenceuses parce qu'elles ont reçu de l'argent rien ne peut justifier attendez on reconnait la valeur de quelqu'un par le nombre de ses ennemis je suis seul mais tout le monde est conscient aujourd'hui que c'est malin on doit combattre ça veut dire que de toutes ces femmes là celle qui est valeureuse qui n'a pas besoin d'association pour dire des choses c'est moi le nombre de vos ennemis confirme votre valeur même lorsque j'avais décidé de demander pardon au Bamileke parce que j'ai eu un propos malheureux pendant l'élection de 2018 en disant que je suis une suprématiste bêtise j'ai vu le soulagement dans la communauté Bamileke de nombreux Bamileke m'ont appelé pour me remercier pour cette parole d'apaisement parce qu'ils ont dit Marlène tu es un phare tu es quelqu'un que les gens écoutent et ta sortie a fait beaucoup de bien au Cameroun c'était un propos malheureux qui avait été mal compris qui avait été sorti de son contexte mais ça a eu un impact dans l'élection de 2018 tous les bêtis étaient d'accord qu'il fallait barrer la route à un Bamileke à la présidence de la république les bêtis et tribus associés assimilés donc on vous explique que nous savons où nous aménons l'élection de 2025 elle ne sera pas tribale parce que nous avons vécu dans notre chaire qui n'a pas le tribalisme au Cameroun moi j'ai vécu ça dans ma chaire j'ai vu qu'au Cameroun si quelqu'un dit qu'il y a le tribalisme il manque au Cameroun les plus persécutés les plus honnis ce sont nous les boulous ceux qu'on traîne dans la boue impunément ce sont nous les boulous ceux qui n'ont rien bénéficié du régime de Bia ce sont nous les boulous donc je ne sais pas pourquoi je garderai la même posture je dis et je l'ai confessé ici que cette posture là je l'ai eu pour une seule raison je savais que mon père mon président Paul Bia avait échoué partout il avait échoué partout rien ne marchait mais on savait qu'il ne pouvait pas partir comme ça il devait avoir la guerre donc il fallait lui donner le pouvoir et qu'il change la constitution ou du moins il appelle à un consensus pour l'harmonisation des tests du code électoral du Cameroun il n'a rien fait au contraire la dictature a pris des ailes les ailes de la dictature ont poussé on enlève des journalistes on tue des journalistes on emprisonne à tout va il suffit de dire quelque chose et les gens ne sont pas d'accord Bruno Bidjan aujourd'hui toi tu tu collaborais avec Bruno Bidjan à Konosé la femme de Bruno Bidjan enceinte à terme est partie voire Chantal Biya pour lui souhaiter bonne année dans un pays où on a une première dame elle devrait dire à ceux qui détiennent abusivement Bruno Bidjan que la constitution du Cameroun prévoit c'est même pas la constitution le code pénal camerounais prévoit une durée bien limitée de la garde à vue il faut déjà libérer Bruno Bidjan pour qu'il aille s'occuper d'une femme qui va bientôt accoucher la femme de Bruno Bidjan n'a pas vu que elle est déjà à terme elle est partie honorer Chantal Biya on est venu ramasser son mari pour une parole malheureuse qu'il a tenue j'ai réécouté les propos je n'ai pas vu une atteinte à la sûreté de l'état est-ce qu'on arrête des gens dans un pays sans leur signifier les motifs pour lesquels ils sont arrêtés le code de procédure pénale au Cameroun prévoit que toute personne qui fait l'objet d'une garde à vue soit assistée d'un médecin et d'un avocat c'est une obligation légale cet avocat la devait dire aux Camerounais la raison officielle même si on peut entendre qu'il existe des raisons officieuses la raison officielle pour laquelle toute une gendarmerie décide d'enlever le directeur général d'un groupe de presse Bruno Bidjan vous a soutenu lorsqu'il fallait expliquer à tout le Cameroun qu'un bambalicain ne peut pas être président au Cameroun ils ont fait le sale boulot ils ont fait le sale boulot heureusement que la nature est toujours là pour remettre tout le monde tous ceux qui ont attaqué les bambalicains ont lu leur moi en premier j'ai lu leur au Cameroun parce que la jalousie ne peut pas être une excuse nous sommes jaloux des bambalicains parce qu'ils réussissent parce que le régime leur a tout donné et nous a tout refusé nous sommes jaloux des bambalicains non le bambalicain a compris c'est quoi la politique tu n'aimes pas quelqu'un mais si tu sais que c'est grâce à lui que tu peux arriver tu t'accroches et c'est ce que nous avons décidé de faire les bambalicains ont compris c'est quoi la politique tous ceux qui se sont attaqués aux bambalicains vont lire chacun à son tour parce que Amour Bellinga il a enfermé aujourd'hui il a laissé que sa chaîne c'était le tam-tam du tribalisme au Cameroun le tam-tam du tribalisme aujourd'hui il lit le moi comme ça j'ai bien lu le en vrai dont le tribalisme ne peut plus être le tribalisme ne peut plus être le sujet de campagne le répit d'antiterre ne peut plus être le sujet de campagne en 2025 parce qu'on a vu qu'on se sert de nous on nous cogne les têtes pour une seule personne et pour sa famille oui je suis un populiste là où je peux prendre des voix là où je peux prendre le poids pour exister j'irai chercher parce que c'est ce que nous a montré Paul Biya Paul Biya dit les bambalicains sont plus nombreux eux ils passent en premier à la caisse et vous autres vous suivez vous ne représentez rien donc nous avons compris la leçon nous allons la même manière que Chantal Biya s'exhibe publiquement avec le Ndop moi-même je vais porter le Ndop maintenant il n'y a pas de honte quand on flette des passeportes son sac c'est ça que nous allons faire maintenant nous tous nous allons rentrer dans la danse donc nous pensons que des arrestations arbitraires que Bruno Biya soit libéré ou pas on n'arrête pas un journaliste comme ça sur la base des propos que tu as tenus dans ton espace privé et qui ne portent nullement atteinte à la sûreté de l'état on ne fait pas ça dans un pays de droit la détention ou la garde à vue est une mesure exceptionnelle on ne fait pas ça il ne faut pas accepter on ne prend pas un citoyen on peut t'enfermer pendant une semaine et après on dit que sors tu rentres chez toi non ça ne se fait pas c'est pour l'intimider pour lui dire que si tu penses que tu peux exprimer ton opinion tranquillement tu dois marcher comment nous te demandons non nous disons non nous allons surfer sur les mêmes vagues que vous le secrétaire général du RDPC c'est un bamiléqué le président du Sénat la deuxième personnalité du Cameroun c'est un bamiléqué vous allez nous expliquer pourquoi nous on ne doit pas penser qu'un bamiléqué il doit être président vous êtes non vous comment vous allez nous expliquer la personne qui tient le plus grand parti du Cameroun qui est le RDPC c'est un bamiléqué c'est QT celui qui si Paul Biameur maintenant qui va gouverner le Cameroun ne serait-ce que pendant quelques jours c'est un bamiléqué qu'est-ce qui vous fait croire que si un bamiléqué organise l'élection il ne va pas donner le pouvoir à son frère quand on connait la solidarité des bamiléqué pourquoi vous voulez vous moquer de nous vous voulez qu'on se tue pour rien on ne se tue plus pour vous on ne va plus se tuer pour vous on s'en fout on fait du populisme on va faire du populisme nous tous on va faire du populisme dans un pays vous ne pouvez pas expliquer que les gens sont mauvais mais le JICAM c'est eux toutes les entreprises c'est eux même le parti c'est eux le Sénat c'est eux partout même le vice-président de l'Assemblée Nationale c'est un bamiléqué donc si ces gens sont bien confions-leur le pays confions-leur la tête du pays tranquillement quel que soit leur politique pourquoi je reviens sur ce débat parce que je sais des cartes que tu viens m'attaquer sur le plan tribal pour m'empêcher d'avoir le droit d'apprécier une dame qui s'illustre positivement en dehors de l'appartenance politique de son mari si je dis que Julie Camto peut faire peut être une bonne première dame pour le Cameroun qu'est-ce qui ne me garantit pas qu'elle pourrait divorcer de Camto et se marier à Fédina Ngongo ou alors à quelqu'un d'autre que j'apprécie dans le RDPC est-ce que le fait que je dise qu'elle est une bonne première dame ça ne signifie pas qu'elle pourra épouser quelqu'un qu'est-ce qui me fait même croire qu'elle ne peut pas épouser Paul Biya lui-même parce que la seule condition pour que moi je vote encore pour le Biya en 2025 est qu'il épouse Julie Camto s'il n'a pas épousé Julie Camto je ne peux pas voter pour lui c'est ça la vie on ne connait pas la vie des gens j'apprécie une dame je dis elle a une bonne posture elle a un beau parcours maintenant ce n'est pas sûr que son mari pourra être président parce que moi je voterai pour le candidat qui me convient et pour le moment personne n'est candidat déclaré moi je vais accrocher mon sac où j'aurai mes intérêts c'est ça la politique j'ai accroché mon sac derrière Paul Biya j'ai pris des coups qu'est-ce que ça m'a apporté que l'humiliation que des insultes sur internet ça ne m'a rien apporté la vie c'est le réalisme la vie c'est le réalisme la politique c'est le réalisme lorsque vous savez que vous avez une soeur quand elle s'assoit tout le Cameroun vient entendre ce qu'elle dit mais vous la protégez parce que c'est une pépite vous ne m'exposez pas Décat tu n'as jamais été sur la page de Guylaine Chapuis qui m'insulte dit Guylaine Chapuis tu ne peux pas insulter Marlène mais parce que tu sais qu'elle est l'amie de Cathy Meba c'est qui tu marches tu manges tu la laisses m'insulter tu fais ta petite hypocrisie à deux balles tu fais ton hypocrisie à deux balles est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà insulté Cathy Meba sur internet tu n'as pas fait une sortie sur la personne jamais mais tu traînais aussi entre mes pattes l'hypocrisie vous donne quoi l'hypocrisie vous donne quoi lorsque vous êtes en groupe vous devez apprendre à vous soutenir parce que c'est le groupe que nous avions formé sur les réseaux sociaux en 2018 qui nous a permis non seulement de gagner la guerre dans les urnes mais gagner la guerre d'opinion parce que on avait présenté un visage d'union sur les réseaux sociaux personne n'attaquait personne mais vous venez en 2025 vous attaquez des soutiens du régime des membres du RDPC vous pensez que ça va passer ça ne va pas passer ça ne va pas passer parce que chacun en fonction de son niveau d'intelligence a des gens qui le suivent ne serait-ce que le simple fait de troubler le discours que le RDPC voudra passer dans les réseaux sociaux ce sera une victoire pour moi parce que j'attends que vous entiez en campagne avec Paul Biya parce que toute l'arsenal que nous allons déployer si Paul Biya essaye de dire qu'il est candidat on n'a pas encore déployé ça là maintenant nous sommes seulement ce qu'on dit on est en train de chauffer la salle on chauffe la salle on n'est pas encore entré je n'ai même pas encore parlé de Paul Biya je n'ai même pas encore commencé à développer mon argumentaire sur Paul Biya je suis venu régler mon problème privé que malheureusement j'ai avec les femmes d'état donc on n'a même pas encore commencé à parler de Paul Biya mais nous attendons que Paul Biya nous dise que lui il veut être candidat en 2025 et là on entrera officiellement en campagne politique mais pour le moment on prépare les esprits 2018 est passé parce que des gens comme moi nous avons pris des coups un babilé qui me rencontrait il m'empoisonnait seulement parce que les babilé qui ne savent pas où nous avons sorti l'idée de dire que jamais un babilé qui ne peut être président au Cameroun alors que depuis que les babilé qui font la politique ils n'ont jamais eu un candidat aussi crédible que ce soit intellectuellement que ce soit son programme économique comme tout a développé son programme économique il a montré comment le Cameroun ne peut pas être développé sans le développement des infrastructures routières il a expliqué et tous les économistes vont vous dire que le programme politique de Camto est diable et ce programme politique va sortir le Cameroun de la crise économique parce qu'il a travaillé avec des économistes Paul Biya se repose sur ses lauriers sur des acquis Paul Biya n'a jamais battu campagne il envoie des gens parler chacun dit on peut partager la sardine et le pain on a réduit le citoyen camerounais à quelqu'un qui reçoit seulement la baguette de pain et la sardine pour aller voter on donne 2000 on n'a jamais compris Paul Biya n'a jamais expliqué son programme politique il n'a jamais dit aux gens voilà notre objectif c'est ceci et c'est cela non il ne bat plus campagne il est président à vie du Cameroun or les candidats moi j'ai écouté le programme parce que pour attaquer quelqu'un pour attaquer quelqu'un il faut l'écouter et il faut comprendre ce qu'il dit quand Camto avait présenté son programme politique moi je suis allé écouter Camto Camto avait montré qu'il a déjà signé des partenariats avec des entreprises françaises qui se proposent de venir nous offrir des routes mais comme ils nous offrent des routes ils vont exploiter ces routes pendant 30 ans et après ces routes vont nous appartenir et c'est là que j'ai attaqué Camto sur la souveraineté des infrastructures routières si je n'étais pas allé écouter Camto je n'allais pas l'attaquer dessus en disant que non ça veut dire que si la France décide un jour de bloquer les routes du Cameroun nous on n'aura pas de route or je savais que c'était c'était faux c'était faux ce que je disais parce que même en France il y a ce qu'on appelle les routes nationales et il y a les autoroutes qui appartiennent à des sociétés privées j'ai fait de la malhonnêteté intellectuelle pour contrecarrer cet argument cet argumentaire qui a déjà fait ses preuves en France la politique c'est la fémania la politique c'est l'escoquerie même si je sais que ce que tu dis est vrai je vais venir démontrer que c'est faux et c'est ça le jeu politique moi je savais pertinemment que ce que Camto dit c'est ça qui est la vérité que dans tous les pays du monde l'autoroute les routes les routes que vous voyez à 4 voies là ici en France les routes appartiennent à Vinci à Bouygues à Machin et il y a la route qui appartient à l'état c'est ça qu'on appelle la nationale la route de l'état maintenant les autres routes appartiennent à des sociétés privées et c'est ça que Camto disait qu'il a déjà eu tous les contrats tout est posé mais nous sommes venus le combattre parce qu'on l'a écouté et on savait que comme les Camerounais sont des d'umcoff ils ne vont pas connaître que dans tout le monde entier c'est comme ça que ça se passe nous sommes venus tromper les Camerounais et donc on est venus demander pardon aux Camerounais on est venus demander pardon aux Camerounais moi je ne suis pas je ne suis pas candidat à nuire l'élection non mais j'avoue que je suis venu mentir aux Camerounais en disant que nous avons nous devons nationaliser nos routes l'état ne peut pas financer tout le réseau routier au Cameroun les privés oui puisque eux ils ont des gros crédits c'est leur métier c'est leur métier dans tous les dans tous les pays du monde qui veulent se développer les grandes routes appartiennent à des sociétés privées et Camtou l'avait introduit dans son programme et comme je savais que mon camp n'avait pas d'argument pour contrer Camtou on a sorti une fausse histoire du tribalisme parce que le tribalisme c'est pour les gens qui ne réfléchissent pas le tribalisme ne se tient sur rien de logique le tribalisme fait simplement appel à l'instinct bestial animal de l'être humain ça veut dire qu'il n'y a pas un argument sur le tribalisme à défaut de dire simplement que si vous êtes un tribaliste vous n'êtes pas différent du chien parce que c'est le chien qui va chercher seulement le chien pour s'asseoir avec lui un être humain est appelé à rencontrer d'autres êtres humains d'où qu'ils viennent si nous vivons en France je suis aujourd'hui en France je suis dans mon village est-ce qu'il y a un Français qui est venu toquer chez moi pour dire ce n'est pas ton village ici pourquoi au Cameroun ça doit être différent mais nous avons utilisé cet argument parce que c'était le seul argument à opposer à Maurice Camteau c'était le seul argument on n'avait pas d'argument politique donc on vous explique que la communication c'est quelque chose qui s'utilise la manipulation des opinions nous on a étudié ça et avec des arguments je vous dis j'ai lu tout le programme politique de Maurice Camteau si on applique ce programme politique même si Camteau n'est pas élu qui peine son programme il donne à celui qui sera élu le Cameroun va se développer parce que ça se voit qu'il a fait appel à un cabinet d'espères sur des questions de développement sur des questions d'environnement il a fait appel aux espères et il a présenté nous qui sommes des intellectuels parce que moi j'ai le même niveau d'études que Camteau donc quand moi j'ai écouté ce qu'il a dit j'ai su que c'est la vérité mais je suis venu mentir pour dire que ce n'est pas la vérité c'était la vérité qu'il disait c'était la vérité ça coûte quoi que l'état puisque l'état a déjà fait tous les aménagements juridiques pour pouvoir signer des contrats avec des privés ça coûte quoi l'état de signer un contrat avec un privé en lui disant construis les routes tu vas recevoir le payage puisqu'on n'oblige personne à aller utiliser la route si vous aimez trop le Cameroun utilisez simplement les nationales c'est ce qui se passe ici en France quand tu n'as pas l'argent du payage tu pars par les petites routes nationales tu arrives ou tu pars si l'autoroute te permet de faire Douala Yaoundé en 1h30 mais la nationale te fait faire 4h si tu n'as pas l'argent tu fais 4h c'est la même chose avec les trains celui qui a l'argent prend le TGV celui qui n'a pas l'argent prend le comment on appelle ça le TER le TER ça parle doucement 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 mais ça arrive toujours mais quand tu n'as pas le temps tu prends le TGV on ne peut pas développer un pays sans développer les transports sans développer les infrastructures routières sans développer les plateaux des hôpitaux tout ça était dans le programme de Camto donc quand je reviens je dis aujourd'hui que Camto est l'opposant le plus crédible c'est parce que j'ai lu son programme politique et je sais qu'il est un adversaire redoutable c'est pour ça que je veux que mon parti prépare un candidat qui va battre campagne Paul Biya n'a plus la force d'aller dans le nord à peser les tensions il n'a plus la force d'aller à Baminda il n'a plus la force de venir à Ebolova il ne pourra pas faire campagne parce qu'en face de lui il y a une mastodonde qui est préparée qui a eu le temps pendant 7 ans de se préparer la mastodonde politique c'est Camto Camto n'est pas un enfant de coeur il faut pour bien combattre un adversaire il faut reconnaître d'abord ses forces lorsque vous allez en guerre comme les filles qui me promettent la bagarre en étant sûres qu'elles peuvent me taper c'est pour ça qu'elles sont souvent surprises quand vous allez en guerre respectez d'abord la force de l'adversaire dites lui que je sais que tu es comme ça je sais que tu es comme ça je sais que tu es comme ça mais parce que je sais que tu es comme ça je me prépare mieux au combat Camto a eu 7 ans pour se préparer et il va être un adversaire redoutable pour le régime c'est pour ça que j'estime qu'en face un homme sénile de 92 ans ça ne va pas passer ça ne va pas passer on ne fait pas une campagne politique en 6 mois surtout pour quelqu'un qui est un challenger comme Maurice Camto Maurice Camto va être candidat à moins que la DGRE l'enlève ces jours-ci Camto sera candidat Camto d'abord la posture internationale internationale c'est un homme qui a plaidé à la haie pour les états africains donc rien que dans la sous-région Maurice Camto c'est l'avocat personnel du président de la Guinée équatoriale rien que dans la sous-région Maurice Camto est une personnalité qui est respectée parce qu'il a défendu les intérêts de l'Afrique il a défendu les intérêts du Cameroun à de très hauts niveaux au niveau de la Cour internationale de justice donc c'est quelqu'un qui a d'abord une posture internationale il est une référence internationale dans tout le monde académique les gens sont d'accord que c'est une sommité intellectuelle donc ce n'est pas n'importe qui que vous aurez en face de vous en 2025 ce n'est pas n'importe qui préparez-vous donc nous on n'a pas besoin de dire qu'on est du MRC on n'est pas du MRC non je ne suis pas du MRC parce que Maurice Camto a posé le problème de la candidature à un concours Boulou tant que le professeur Camto ne clarifie pas sa posture sa pensée sa position sur ce concours Boulou là nous aujourd'hui on aura beaucoup de mal à le suivre mais il n'empêche qu'on reconnaisse que c'est un homme fort qu'on reconnaisse que c'est un homme intelligent et il a un atout il a un atout à côté de lui c'est son épouse son épouse est un atout de qualité parce qu'il va vous dire que cette épouse là elle a eu la confiance du président le plus intelligent du monde le président le plus intelligent du monde qu'on appelle Poulou a trouvé que c'est Camto la femme de Camto qui doit coordonner toutes les ambassades du Cameroun et ça c'est un argument de poids sur ce point là Camto a déjà battu Paul Biya parce que c'est la femme de Camto qui contrôlait toute l'image du Cameroun dans le monde entier en lui donnant cette tribune cette posture là d'inspectrice générale des services Paul Biya a donné le droit à la femme de Camto de contrôler comment le Cameroun est représenté dans le monde entier vous nous voulez quoi dans ce qui vient avec des raccourcis ici Marlène un intellectuel n'est jamais compris par ses contemporains ce que je dis ici si vous n'avez jamais fait l'université vous n'allez pas comprendre je vous ai dit arrêtons avec les affaires des filles des caniveaux parce que même en voulant adopter la langue quand je me mets à parler comme au quartier il y en a qui considèrent que peut-être c'est mon niveau là-bas donc ne prêtons pas le flanc à l'amalgame on ne descend plus au niveau des femmes des caniveaux si elles veulent nous suivre elles nous suivent si elles ne veulent pas nous suivre comme l'aigle on remonte on remonte très haut ceux qui pourront nous suivre ou ceux qui réussiront à nous comprendre vont expliquer aux autres donc on vous explique que nous ici on n'est plus dans des affaires finalement un intellectuel n'est plus quelqu'un qui peut être compris par le commande des mortels c'est pour ça que pour être en face de Maurice Camteau il faut avoir eu le bac parce que moi Maurice Camteau je suis une élève de Maurice Camteau Maurice Camteau m'a enseigné Mouel et Combi m'a enseigné Luc Sinjun m'a enseigné Bipoum Roum m'a enseigné Mme Lembama m'a enseigné le droit pénal général Mouel et Combi m'a enseigné le droit administratif j'ai été enseigné par les pères du droit donc il faut un certain niveau pour rencontrer les gens là pour que Minkouache t'enseigne il faut que tu sois en quatrième année de droit Minkouache m'a enseigné donc on vous dit qu'il y a un niveau pour venir écouter une certaine catégorie de gens vous ne savez même pas qui est Minkouache Adolphe Minkouache vous ne le connaissez pas mais nous pour qu'on puisse rencontrer Adolphe Minkouache un jour il a fallu qu'on ait des diplômes pour qu'on écoute la science vous venez ici sur Facebook vous cherchez le JAPAP vous cherchez le JAPAP finalement qu'est-ce qu'elle dit non on ne s'explique plus on ne descend plus à votre niveau parce que je vois des analphabètes qui prennent l'absurde de langage parce qu'on veut s'exprimer à leur niveau pour aller contester notre crédibilité je vous ai dit je parle espagnol plus que le français je parle l'anglais plus que le français parce que quand je travaillais avec les arabes du Qatar eux ils ne s'expriment qu'en anglais au Canada je ne parlais qu'anglais quand je travaillais pour les gens de Barcelone à Barcelone je parlais qu'espagnol quand je marchais avec des espagnols tous ceux qui m'ont vu à Yaound avaient des espagnols savent que je ne parlais qu'espagnol quand je vivais en Guinée je ne parlais qu'espagnol donc lorsque vous ne pratiquez pas une langue pendant de longues années forcément vous pouvez avoir des lapsus mais lorsque je mets dans ma tête qu'il s'agit d'une posture intellectuelle le niveau de langue je le mets aussi à un autre niveau et croyez-moi il n'y a pas de place pour des lapsus mais lorsque j'essaie de vouloir parler comme on parle au quartier et tout oui malheureusement ça peut dégrader mon grade je n'ai pas envie de dégrader mon grade donc maintenant c'est vous qui allez faire un effort d'aller chercher le cerveau chez vos voisins pour venir vous asseoir sur mon direct Marlène Envoutou devient alors un atout incontesté pour enlever Paul Billat du pouvoir pour enverter le cerveau pour enverter le cerveau